Voilà, voilà ce qui doit vous mettre du baume au cœur. Voilà 4-5 vidéos qui vous montrent que ça bouge, que les lignes bougent, que nous sommes orientés dans le très bon sens. Comprenez bien ce qui se passe, c'est partout dans le monde. Il y a des revirements, revirements qui font suite aux jugements dont j'ai fait état et qui sont des jugements qui font prendre conscience à nombre de dirigeants sur la planète qu'ils ont tout intérêt désormais à écouter les peuples et à gérer, je dirais presque en bon père de famille, les affaires de leur pays plutôt que de rester soumis à des intérêts financiers, à des labos qui ne sont pas mûs par l'altruisme ou par l'empathie vis-à-vis des peuples du monde. Pas du tout, c'est tout à fait le contraire. Ce sont des profiteurs d'une situation qui ont semé le désordre, qui ont semé la sidération, la peur, la crainte, la psychose, qui ont semé l'angoisse, l'anxiété chez des centaines de millions de personnes pour des raisons qui ne sont absolument pas justifiées et démontrées. Alors voilà ce que je vais vous expliquer. Tout d'abord, parce qu'effectivement les merdias ne vous en parlent pas, ou très peu, ou à la marge, vous savez, c'est l'objet de quelques brèves qu'on nous dit dans mon jargon. Le Canada a connu un énorme succès. C'est le convoi pour la liberté. Il était prévu de l'organiser, mais les camionneurs attendaient le feu vert de la vraie autorité canadienne. Je ne parle pas de l'autorité qui est soumise à la couronne britannique. Donc ce 23 janvier, énorme mobilisation pour des camionneurs canadiens et états-uniens. Le convoi de la liberté entre Montréal et Ottawa a réuni près de 50 000 camionneurs, dont plus de 12 000 venus des États-Unis. Avec le soutien d'une bonne partie de la police, on aimerait bien voir ça en France, un convoi soutenu par les Autochtones, regardez cette magnifique vidéo, et une forte majorité de Canadiens qui n'en peuvent plus de la gestion sanitaire criminelle d'une fausse pandémie par les dirigeants du pays, en particulier Trudeau, Premier ministre du Canada, et Legault, Premier ministre du Québec. Alors la dernière vidéo, c'est l'annonce de la levée de toutes les restrictions sanitaires en Grande-Bretagne par le Premier ministre Boris Johnson. Et tout cela fait suite également aux jugements qui ont été rendus par des juridictions que nous connaissons peu ici. Donc ces dirigeants commencent à prendre conscience qu'ils sont sous la menace de procédures judiciaires extrêmement lourdes, extrêmement graves. Donc voyez l'explosion de joie immédiatement après l'annonce de Boris Johnson. Voilà, je n'en dis pas davantage, aujourd'hui, priorité à l'image. Vous voyez, vous pouvez constater que les choses bougent, que ça va dans le bon sens. Même si ça n'apparaît pas suffisamment en France, n'en doutez plus, les jours de Macron et de la Macronie sont comptés. Place aux vidéos. Bon visionnage. Vous allez, je suis certain, apprécier. Bon vent, bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos opinions politiques dès lors que vous êtes un être humain tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart extrêmement puissant contre la malfaisance, la malveillance, ou que vous soyez en France métropolitaine, en avare, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. En passant, bravo également à la Belgique qui s'est mobilisée il y a quelques jours. Il y avait plus de 300 000 manifestants, je crois, qui battaient le pavé à Bruxelles. Je ne les oublie pas, nos amis belges. Bon vent, bon vent à tous. Voici les vidéos. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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